Eh bien, bonjour. Merci d'être là. J'ai le plaisir de vous présenter Olivier Weber, écrivain, voyageur, grand reporter, auteur de récits et de romans. Il a reçu le prix Pierre Noti pour son ouvrage Le Bon Royaume de la Lumière, le prix Joseph Kicel, le prix du livre européen et méditerranéen, le prix Albert Lombre et le prix de l'aventure. Ses expéditions l'ont conduit en Himalaya, en Amazonie, au Cambodge, puis en Afghanistan. Et la conférence d'aujourd'hui a pour thème l'aventure, le témoignage et l'engagement. Il vous attendra à l'issue de la conférence pour signer ses ouvrages. Voilà. Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là au festival de Lumixplore, non seulement pour présider le jury du film, avec les beaux films qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, et ça continue. Mais aussi pour parler de l'aventure, de l'engagement, du témoignage, qui pour moi, ça fait partie des mêmes thématiques que de témoigner, que de s'engager aussi pour des causes, même si elles sont quelquefois un peu... On peut penser qu'elles sont un peu perdues. Et puis bien sûr pour l'aventure, et encore une fois, je crois qu'on est nombreux à partager ce concept ici, avec la Société des explorateurs français, d'ailleurs, d'ailleurs représenté, de l'aventure humaine. C'est-à-dire d'avoir un côté humaniste, regarder le monde, oui, mais avec les cœurs, avec les rencontres humaines en particulier. Donc je voulais vous parler un peu de certaines expéditions, et puis bien sûr du témoignage, de l'engagement. Alors moi je le fais non seulement par des récits, mais aussi par des romans, parce que quelques fois, on peut raconter aussi une histoire par la fiction. Et le cinéma l'a montré, mais la littérature aussi le montre. On peut essayer de montrer ce qu'est le monde, ou dénoncer certaines situations dans le monde, avec la fiction. Et c'est tout le pouvoir de l'imaginaire. Alors voilà, ça c'est quelques livres que j'ai pu écrire dans Frontière, mais je voulais vous parler, surtout pour les plus jeunes, parce que c'est un corollaire, c'est comment on dirait, ça montre un peu les risques que l'on prend quand on voyage dans le monde, qu'on soit écrivain, qu'on soit réalisateur, ou qu'on soit grand reporter, parce que c'est quelquefois très dangereux, non souvent à cause des guerres, mais aussi à cause des entraves mises en place par des gouvernements, par des États, sur tout ce qui est liberté de circulation des écrivains, des réalisateurs, des journalistes. Donc là c'est un index pas inintéressant, de la part, là c'est un anglais en bas, mais c'est Reporters sans frontières, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une association de grands reporters, mais parmi lesquels il y a aussi des écrivains, et qui donne un peu l'état des lieux en matière de censure, en matière de liberté de la presse, en matière de risque aussi, que prennent les journalistes soit locaux, du cru, donc de l'État en question, soit venant de l'extérieur. Alors on voit bien en noir, ce sont les pays les plus dangereux au niveau de la récolte, de la collecte d'informations, la Chine, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Soudan, et ça change encore chaque année, bien sûr, ce sont des pays en guerre très souvent, comme la Syrie. Et les pays en rouge étant là où il y a une situation difficile, voire très difficile, mais qu'on n'aide pas forcément à mort. Les grands reporters et les journalistes sont à la Russie, une bonne partie de l'Afrique du Nord et de l'Afrique, mais aussi quelques pays comme le Mexique, ça peut paraître bizarre, mais j'étais encore il y a 2-3 ans au Mexique, c'est très dangereux à cause des cartels de la drogue en particulier, qui ont tendance évidemment à éliminer les témoins du trafic de drogue, et je pense bien sûr aux grands cartels de Los Mochis, de Chihuahua et d'autres. Donc, alors moi je disais que j'avais fait quelques expéditions, je voulais vous parler de celle-ci parce qu'elle m'a beaucoup touché en fait. J'ai monté, on l'a projeté d'ailleurs ici il y a 2 ans, le film de l'expédition Baïkal, de l'expédition avec 3 amis alpinistes et d'autres montagnes de Chabonis, enfin il y en a 2 de Chabonis pardon, et puis un 3ème russe, donc Pascal Arpin, Pierre Muller et Dimitri, qui lui est russe. Et en fait, l'idée c'était de partir avec quelques amoureux des montagnes, mais aussi partir avec des aveugles. Et on voit qu'il y a quelques aveugles qui vont être avec nous. Je vais faire mon téléphone, désolé. Et c'était l'expédition magnifique parce que les jeunes, il y avait 3-4 aveugles qui étaient assez jeunes, là c'est le lac Baïkal, on voit Irkous en particulier la capitale de la région de la Sibérie, et puis le lac Baïkal fait quand même 700 km de long, si on prend là à Sudankas, tout à fait au sud-ouest jusqu'au nord-est, et l'hiver c'est totalement gelé, il y a 70 cm de glace, et on a fait une expédition à travers le lac, traversée, mais aussi sur les monts Ramardaba qu'on ne voit pas, qui sont plus au sud, c'est pratiquement la Mongolie, la frontière avec la Mongolie, d'ailleurs c'est habité par des bourriates, c'est-à-dire des mongols bouddhistes, mais c'était une expédition extraordinaire, pourquoi ? Parce que finalement, les aveugles n'avaient pas vraiment l'expérience de la Sibérie, regardez, là c'est un aveugle de 25 ans après, il s'appelle Nicolas, qui était donné pour paralyser, c'est quelqu'un qui marchait, c'est une énigme de la médecine d'ailleurs, qui ne marchait pas, qui marchait de sa chaise roulante, on va dire 1 mètre à 2 mètres par jour, qui hurlait de douleur, qui s'est rassillé, parce qu'il est atteint d'une spina bifida, c'est une maladie de la colonne vertébrale dégénérative, il est devenu aveugle très jeune, et en fait, à force d'entraînement, pour ce voyage-là, parce qu'on a fait 2 ans de préparation, il est capable de marcher des dizaines de kilomètres maintenant, il a fait un trek dans la région, qui était assez connu, de 120 kilomètres, c'est une énigme de la médecine, du CHU, de Strasbourg en particulier, et c'est à force de volonté, à force de pleurs aussi, comment il s'est entraîné pour ce périple, sur le lac Baïkal, j'en parle dans le livre, au Royaume de la lumière d'ailleurs, et c'est un très bel exemple, c'est celui qui est à gauche, et à droite, c'est Alice Lapoulade, qui est également une jeune aveugle, 25 ans à peu près dans l'expédition, et pareil, qui se bat justement aussi pour faire connaître le problème de la cécité aux autres, et pour dire, mais voilà, nous ne sommes pas condamnés à rester chez nous, sachant que 80% des aveugles dans le monde entier ne sont pas de chez eux, ou alors ils vont chercher une baguette de pain, 5 minutes, puis après ils rentrent chez eux, parce qu'ils se sentent un peu discriminés, et l'idée de ces jeunes aveugles, c'est de dire, mais si, ils sortaient de chez vous, ils sortaient de chez vous, et on peut aller sur le lac Baïkal, ou ailleurs, on s'est entraîné dans les Alpes, et je peux vous dire qu'ils ont un courage extraordinaire, voilà, là il y a Gérard Muller, qui est le père en fait, de mon ami qui le guide aux montagnes, et médecin, donc son père est là devant, aveugle, donc il est suivi par un accompagnant qui est derrière, qui s'appelle Michel, qui est en rouge, et au milieu il y a un Alsacien, mais qui est d'origine africaine, Yves Vancil, pareil, qui est aveugle, d'origine camerounaise, et marié une Alsacienne, et voilà, lui aussi s'est engagé dans l'aventure, et c'est extraordinaire, parce qu'ils disent, on n'a jamais eu froid, on n'a jamais eu froid, alors qu'ils n'ont pas l'habitude, alors qu'on dort sur le Baïkal, on dort dans une cabane qui ne sont pas chauffée, on arrive à 6h, ou 5h du soir, il fait nuit depuis longtemps, parce qu'on est en hivernal, et bon, il faut chauffer la pièce, tout ça, et on n'a pas eu froid, parce que c'est le mental, on est ensemble, c'est une aventure collective, et je trouve ça extraordinaire, parce que, voilà, j'ai senti ça, ces vibrations de leur part, et vraiment, c'est un engagement très fort, mais un engagement pour les autres, nous on en a fait deux films, et j'en ai parlé un peu dans le livre « Royaume de la lumière », mais c'est pas un film sur l'expédition, mais on a fait un film pour France 5, et un film pour France 2, voilà, et, bon, je voulais vous montrer la bande-annonce, parce que c'est magnifique, là, les images de mes amis, compagnons, mais ça ne va pas marcher là-dessus, c'est pas grave, donc voilà, on voit aussi comment on est au fin fond de Baïkal, là, au milieu, là, la photo d'en bas, on voit Yves, qui est dans Gilles Camornaise, bon, mon équipe de tournage, et puis celui qui est, après Yves, c'est arrangé de droite, qui a le péret bleu et la doudou de bleu clair, c'est lui, lui, c'est Pierre Muller, donc c'est lui qui est à la fois guide de haute montagne à Chamonix, et médecin urgentiste, spécialisé expédition polaire, il a emmené, tenez-vous bien, le seul survivant, le seul astronaute encore vivant qui était sur la Lune, Buzz Aldrin, il l'a emmené à 78 ans au sommet du Pôle Sud, au sommet du Pôle Sud, c'est 2500 mètres, sauf qu'avec la pression atmosphérique et la latitude, c'est comme sur l'état 3005, et alors Buzz a fait un bug, il a fait un oedème pulmonaire, et moi, j'étais en Nouvelle-Zélande, et Pierre a fait un avion, elle a dit, ça ferait un peu de tâche que de perdre Buzz Aldrin, il a affrété l'avion, ça a coûté 5000 dollars, il n'a pas eu le choix pour l'emmener à Matchos, où j'étais en Nouvelle-Zélande, mais voilà, c'est un peu de tâche, c'est extraordinaire la part de Buzz Aldrin à 78 ans que d'aller avec Pierre Mellert au Pôle Sud, là aussi pour témoigner d'une forme d'engagement. Voilà, ça c'est le royaume de la lumière dont je parlais parce que c'est une autre expédition en Imanaya, une parmi d'autres que j'ai pu faire, et le bustand, c'est extraordinaire parce que je vais vous montrer où c'est, c'est donc au départ le convoi ici, vous avez derrière sur la Chine, où c'est marqué Tibet en dessous du I de Chine, le Tibet occupé depuis 1959 par la Chine, avec le Dalai Lama, le chef spirituel qui est réfugié en Inde, à Dramsala, en haut à gauche de la carte, et puis il reste quelques petits tibets, on va dire, totalement préservés de la répression chinoise, il y a le Bhoutan en particulier, et puis le, et puis donc le, ah voilà, je vais aller à la lumière, donc on a la Chine ici, le Nepal ici, avec Katmandou, la capitale, et puis ici le Mustang, qui est une vallée totalement préservée de la Chine par ces barres montagneuses ici de 6 000 et 7 000 mètres, dont certains sommets sont encore inviolés, on peut gravir ces sommets, moi je n'ai pas voulu le faire parce qu'ils sont sacrés pour les Timétains et les Mustangais, les habitants du Mustang, mais donc cette barrière en même temps elle les protège de la Chine et toute la vallée du Mustang elle est là, donc c'est un mois d'expédition à peu près à pied pour monter et redescendre, il faut prendre 3 avions, donc un pour aller à Katmandou, l'autre pour aller de Katmandou à Pokhara, et après un petit avion qui passe dans la vallée la plus profonde au monde, qui est, alors j'avais une animation vidéo mais ça ne peut pas marcher c'est pas grave, ah si, ah, génial, voilà c'est la carte du film, parce qu'on a fait là aussi un film, bon c'est pas très loin, on revoit le royaume du Mustang qui est un district mais encore considéré par les habitants, les 9000 habitants comme étant un royaume, vous allez voir que l'un des personnages n'est pas inintéressant, c'était mon guide, et donc voilà, cette vallée qu'on remonte depuis de Jomsom à pied donc jusqu'en haut, Samzong qui est un village totalement inconnu qu'on voit tout à fait là-haut, ici, Samzong qui est à la frontière chinoise à 4000 mètres d'altitude, et la capitale c'est l'Aubantang, c'est, si le Mustang était encore indépendant, ça serait la capitale la plus haute au monde, c'est donc 900 habitants et elle est à peu près à 4000 mètres, donc plus haute que la capitale de la Bolivie, et c'est extraordinaire parce que, voilà, on a voulu faire cette expédition à la rencontre des Tibétains isolés, donc protégés par les montagnes, sur des petits villages à chaque fois à 4000 mètres d'altitude, et l'idée, c'était d'aller à la rencontre de ces habitants du Mustang, là c'est le prêtre Bista qui est en haut, alors là c'est impressionnant parce qu'on est dans cette vallée que je vous ai montrée qui est la Kaligandaki, qui veut dire la rivière noire, et qui à un moment est la vallée la plus profonde au monde, pourquoi ? Parce que d'un côté on a les Anapurnas, dont l'un des Anapurnas fait donc 7000 mètres, 8000 mètres pardon, l'Anapurnas 1, et l'autre côté de la Guérie, donc on est parmi les 14 sommets de 8000 mètres au monde, et au milieu vous avez la vallée qui en bas fait 1500 mètres, donc ça monte, ça monte, ça monte, et là donc on a des niveaux de plus de 6 kilomètres, donc plus de 6 kilomètres, même 6500 mètres, à certains moments, et là donc la vallée est en casserie derrière, et là c'est un ravin carrément, donc si on se penche, là on a un des palais royaux qui est en ville, donc c'est un des 10 de la vallée, et devant le prêtre, il y a un très beau monastère, puis il y a un apique, et c'est impressionnant parce que c'est une tradition d'ailleurs du mustang qu'on appelle les funérailles célestes, alors qu'est-ce que c'est que les funérailles célestes ? En fait, dans la tradition bouddhique, ce sont des bouddhistes donc, on incinère, on brûle les corps, sauf qu'il n'y a pas assez de bois, en Inde par exemple, on le fait, mais il faut 800 kilos de bois, et de préférence du 100 palais, mais ça coûte trop cher, donc on met 200, 300 kilos de bois, et les corps ne sont pas totalement prouvés, parlons de ces détails, ils sont jetés souvent dans le Gange, là, il n'y a pas de bois du tout, très peu, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un décès ? On fait des funérailles d'abord religieuses et après on monte le corps en haut d'une montagne comme celle-ci, là on est à 5000, 5000-5005, là le palais royal est à 4000 et on l'offre au retour. Et donc voilà, ça peut paraître un peu cruel, un peu férance, mais voilà, c'est pour offrir un corps alors que l'âme s'est déjà échappée, qui s'est réincarnée dans un autre corps, c'est la tradition bouddhique et hindouiste de la réincarnation et on était sur un des lieux d'exposition des corps. Alors là justement on monte à Chélé, alors mon guide, on le verra peut-être tout à l'heure sur l'image, non je reviens en arrière, pardon. Le guide est ici, c'est Tseuang, c'est un guide d'autres montagnes au Népal, mais c'est le roi, enfin le prince on va dire de Mustang, mais c'est extraordinaire parce qu'évidemment dès qu'il y a quelqu'un qui le reconnaissait, tout le monde le connaît, on se prosternait, etc. Et quand il y a des cérémonies, il n'est non plus en habit de trécoeur, il est carrément en habit de soi et c'est assez impressionnant parce qu'évidemment il incarne cette tradition de la royauté mais aussi du respect et des castes aussi. C'est en fait pour ou contre, c'est un pays castique de castes, de division sociale et en même temps surtout il incarne cela la perpétuation de la tradition religieuse et bouddhiste donc dans la région. Et là, alors je reviens justement au quatrième personnage de l'expédition, il est là, c'est Gérard Muller qu'on a vu tout à l'heure aussi dans l'expédition en Sibérie et il est aveugle. Donc c'est un pharmacien qui a perdu la vue. Son fils donc a d'ailleurs Pierre Muller, le médecin, qui est de Chamonix, il a une maison ici, enfin pas une maison, deux pièces dans le lieu Ciota et Gérard donc le père a perdu la vue graduellement, ce qu'on appelle une rétinite pigmentaire pigmentaire. Donc il a vendu sa pharmacie et il se consacre en fait aux autres pour essayer de montrer qu'on peut marcher au bout du monde. Alors tenu-vous bien, quand il a appris qu'il était aveugle, donc il y a une phase de déni, d'abord, non non ça m'arrive pas, puis le médecin lui dise, bah si, il va être aveugle, etc. Donc sinon, on constate quand même. Deuxièmement, dépression, voire tentative suicidaire, ça c'est, les psychanalystes l'expliquent, ou psychanes, c'est tout à fait normal. Et puis, bon j'ai quelques amis, Jean Derva, qui a été double champion du monde de snowboard, qui a perdu la vie aussi dans ses conditions, bah pareil, tentative de suicide. Troisième phase, la résilience, on remonte, et lui sa résilience c'est d'aider les autres. Bah il est avec un, un, un Tibétain qui vient du Tibet, qui a 40 ans, qui a échappé au Tibétain au garde aux frontières chinois, il a été mitraillé dans la montagne, il a réussi à, à parvenir ici au Mustang, et j'ai un ami que vous devez connaître qui est le, le moine Mathieu Ricard, qui est le traducteur du Dalai Lama, qui vit à Chechen, un petit monastère à Katmandou, et qui se rend de temps à autre dans la région, enfin dans la région au Mustang, mais aussi ailleurs, et qui a accueilli pendant des années, des années, des années, des réfugiés, Tibétains, mais dans le Chéniti, il n'y a plus personne, parce que maintenant, même l'hiver, même l'hiver, les Chinois arrivent en motoneige à repérer sur les traces les fuyards de ceux qui veulent partir du Tibet, ils ont des camarades à jusqu'à 5000 mètres d'altitude, et donc il y a des morts et il y a des entrisonnements, il n'y a pas du moins plus de passage par cette chaîne de l'Himalaya. Et donc c'était un magnifique voyage, on est monté assez haut et le guide qu'on voit à côté, Mingmar, et donc lui, il est dédié nuit et jour évidemment à mon ami Gérard, donc il le tenait, on s'encordait, on passait donc par des chemins et des endroits et s'escarpés, qu'il fallait escalader en montagne, en compagne, et là aussi un courage magnifique de la part de Gérard Muller. Et c'est ça pour moi l'engagement parce que c'est aussi montrer qu'on peut aider les autres et qu'on peut un petit peu faire partager leur expérience et leur résilience aussi. ça c'est une expédition qu'on a montée en particulier avec la Société des Explorateurs Français et puis un compagnon de route qui est présent ici, Jean-Christian Kippe qui m'a accompagné sur plusieurs villages, voyages pardon, mais aussi en Amazonie. Et c'était un voyage qui a pris pas mal de temps de préparation, deux ans de préparation pour dénoncer l'équipe du film. C'était un film, ça fait un livre également qui s'appelle Jauré de l'Or. Le livre porte le titre tiré de l'auteur, du poète qui a écrit Une saison en enfer. Pour les plus jeunes, je pense que vous connaissez. C'est Rimbaud donc. Et on en a fait un film qui est sorti au cinéma, d'ailleurs, qu'on a projeté ici. Et qui est un film justement contre la déforestation pour montrer aussi qu'on peut aider les Brésiliens mais aussi les habitants de la forêt d'Amazonie qui est la plus grande forêt tropicale au monde. C'est donc 5 millions de kilomètres carrés sur 8 états. Il y a le Venezuela, la Colombie, le Brésil, etc. Dont un pays qui est la France avec la Guyane française absolument qui est là sur la côte. On a tourné au Suriname qui est l'ancienne Guyane hoerlandaise, au Brésil et en Guyane française. Et donc voilà, c'est un film d'engagement pour dénoncer justement la déforestation. Mais je peux vous dire que ça a été très compliqué. On déforeste pendant mal an. ça dépend des années mais pratiquement l'équivalent de la Belgique chaque année. Alors ça s'est un peu calmé avec le nouveau président Lula. Mais le temps, ça freine. Évidemment, la déforestation continue. Là, on voit bien, là on est entre le Suriname et la France. Je ne sais pas pourquoi ça saute. avec un Indien avec un Indien en Wayana qui est un Indien. Alors lui, du coup, les Wayanas sont une tribu amérindienne. Il y a 400 tribus amérindiennes depuis l'Alaska jusqu'à la Patagonie. En Guyane française, il y en a trois dont les Wayanas et Wayangas. Lui, c'est un Wayana. Il constate un petit peu l'état de la déforestation. Donc là, on est du côté du Suriname et pas très très loin de la France, pas loin du Maroni à quelques heures de voiture. enfin, à vol d'oiseau, c'est quelques kilomètres, mais ça circule très 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 difficilement. Donc vous voyez la boue, on circule en quad et ça prend des heures, des heures. Et voilà, c'est sa terre et les Indiens en Wayana disent que finalement, quand on abat un arbre, on abat un ancêtre, on abat une biothèque, on abat un esprit. Je suis, dit-il, lui-même un rocher, je suis la rivière qui coule au fond, je suis cet arbre. Et donc, il y a cette association entre les esprits, on va dire, les âmes des Indiens, des Amérindiens et puis bien sûr, la nature, l'environnement, comme on dit, mais c'est, voilà, eux-mêmes disent les Amérindiens que c'est pas l'homme au milieu de l'environnement, c'est le contraire. Nous devrions être, on devrait être totalement sujet à la même nature et dire que c'est notre environnement, voilà, eux font l'inverse. Donc c'est nous qui sommes dépendants de la nature. Et je trouve que c'est beau comme formulation, et comme vision du monde. Là, on voit les Amérindiens expéditions, ils se rappellent les Takaris, c'est-à-dire des piroguiers, il faut changer de piroguiers très souvent, pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs communautés qui ne sèment pas forcément. Entre Amérindiens, ça va, mais il y a les Amérindiens, il y a les Galimperos, donc les ouvriers de l'or. Les ouvriers de l'or ne sont pas dangereux, ce sont les trafiquants au niveau qui sont dangereux, on s'est fait menacer là. Ce sont des noirs de la forêt, on voit des jeunes bouchilinguiers en bas. Et je vous parlais de Jean-Christian Kieb, il est là, on ne le reconnaît pas, mais est-ce qu'il ne s'en connaît pas ? Il est là, on était à la saison des pluies, en premier tournage et puis en repérage en même temps, et là, on est sur le fleuve Marroni, en fait, mais très très haut. Tout ça prend plusieurs jours à chaque fois de pirogue pour témoigner, mais bon, c'est la version anglaise du documentaire qui avait été présentée hors compétition au festival de Cannes et puis ici, bien sûr, à l'Éden, la fièvre de l'or en français. Voilà, voilà, et alors ça, c'est une très belle phrase que le film aurait dû s'appeler « Tu l'étrures un paradis ». Mais bon, à force des discussions avec les producteurs, avec les différents chers, de télévision parce qu'en plus du cinéma, il y avait France de cinéma et Canal+, ils voulaient absolument la fièvre de l'or. Et là, c'est ce qu'on raconte d'un ancien trafiquant de mercure qui est devenu pêcheur qui a dit « J'en ai assez ». Il dit « Voilà, c'est l'homme qui va détruire son paradis parce qu'on a un paradis ici en Amazonie, on a tout ce qu'il faut en Amazonie, mais à force de mettre du mercure. Le mercure, qu'est-ce que c'est ? C'est un métal qui permet d'amalgamer, vous voyez, les paillettes d'or qu'on récolte dans l'eau. On passe les détails du filtrage, etc. Mais on récolte les paillettes une fois ou deux fois par semaine sous très, très haute protection dans la boue qui a été tamisée. Et là, on partage avec les ouvriers de l'or et les deux patrons. Très souvent, il y a deux associés par mine. Et là, on jette du mercure. Pourquoi ? Pour amalgamer les paillettes, pour les aimanter en quelque sorte. Et évidemment, le mercure qui tombe dans l'eau ensuite ou dans la terre pollue énormément. Ça pollue donc la terre, ça pollue le poisson. Quand c'est un poisson carnivore, c'est très dangereux parce qu'il va manger d'autres poissons, il va repolluer. Et donc, au bout de la chaîne, quand les Amérindiens, surtout les femmes et les futures mamans, consomment trop de poissons avec du mercure, ça peut faire des malformations. Donc, on l'avait trouvé très, très beau ce qu'il nous disait. Il est dans le film d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors, le témoignage, l'engagement, c'est aussi essayer de défendre certains petits peuples, entre guillemets. C'est une fausse appellation, évidemment, pour les Kurdes qui sont entre 35 et 40 millions sur quatre États, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Et bien sûr, aujourd'hui, je parle, je pense beaucoup à un autre peuple qui est le peuple arménien, dont on parle beaucoup depuis quelques jours avec l'Arménie ici, puis une enclave qui est arménienne qui est ici, qui n'est pas dessinée sur la carte, mais qui est une enclave arménienne depuis 2000 ans et qui vient d'être en partie coupée encore par l'Azerbaïdjan avec une politique d'agression. Il y a 120 000 personnes qui sont soumises à un blocus total depuis le 7 décembre, donc il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus de médicaments qui rentrent dans cette enclave montagneuse de 120 000 habitants, dont 30 000 enfants. C'est une honte parce que les édits occidentaux ne bougent pas, ils laissent faire l'agresseur qui est l'Azerbaïdjan, donc ici, qui est une, on va dire, on va appeler ça une pétrodictature, c'est une dictature assise sur les édits au carburant du pétrole et du gaz, et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles les pays européens ménagent l'Azerbaïdjan. C'est un scandale, on s'est fait 35 ans que je vais là-bas pour voir les Arméniens de l'Arménie, mais aussi c'est résistant des montagnes du Haut-Karabar, l'enclave qui est ici, et là malheureusement les nouvelles ne sont pas très bonnes parce qu'il y a eu une attaque en début de semaine très violente de la part de la dictature d'Alièv, c'est le nom du dictateur qui est en Azerbaïdjan contre cette enclave. Et voilà, je trouve que l'engagement ou l'aventure de l'engagement passe aussi par la défense de ces peuples qui sont malheureusement soumis au jeu de ce que j'appelais les nouveaux empires, des anciens empires qui redeviennent d'expansionnistes comme l'est la Turquie, comme l'est l'Iran, comme l'est la Chine et comme l'est la Russie de Poutine et qu'est-ce qu'il y a au milieu ? Eh bien on a soit des entités comme le ou les Kurdistans ici, alors ici en Irak c'est relativement autonome, également en Syrie, en Turquie c'est totalement sous la coupe du régime d'Erdogan et puis en Iran aussi il y a une grande répression contre les Kurdes et puis autre peuple évidemment qu'il faut défendre c'est l'Arménie on rentre dans la géopolitique mais pour moi c'est ceux-là aussi qui sont engagés, témoignés, c'est important de défendre ces peuples. Voilà, là c'est la carte du Kurdistans irakien, il y a 5 millions de Kurdes qui sont en relative autonomie, voilà, les paysages du du Sartin sur un peu d'étrond là aussi, des aventuriers, je pense aux compagnons des explorateurs français, on est avec Jean-Christian Kipp sous la frontière iranienne, on est en Irak, la frontière est au-dessus, c'est le pays kurde, il y a quelques années aux côtés des Kurdes, bergers mais aussi résistants comme Barzani qu'on voit ici qui est un résistant de Kurdes en Irak et je signale simplement que sur le Kurdistan il y a eu, ne serait-ce qu'en Syrie, 13 500 Kurdes quand il est tué, y compris des femmes, des jeunes femmes, 20 ans, 22 ans, 25 ans, qu'on appelle les Peshmerga, les combattants et combattantes de la mort contre Daesh, contre l'État islamique pour protéger finalement l'Occident, les pays occidentaux de l'arrivée de l'État islamique qui est encore très présent là, c'est une ligne de France, je ne sais pas si ça marche, je vais essayer, mais on est, voilà, la ligne de France elle est là, c'est le mur de sable, le mur de terre, il y a un champ de mine à droite, on est en pays kurde à gauche, de l'autre côté, il y a Daesh, ça c'est au nord de Bagdad, mais je ne suis pas sûr que ça marche, la vidéo, c'est pas grave, voilà, donc ça c'est des combattants, on est vraiment sur la ligne de front avec des jeunes combattants qu'on voit en haut, les combattants, et Daesh qui était islamique et juste derrière, et voilà, pour moi c'est important aussi de témoigner, là c'est une yézidi kurde, alors les yézidis sont des minorités qu'on va considérer comme étant d'une religion de sa critique, non monothéiste, c'est pas l'islam, c'est pas le judaïsme, c'est pas le christianisme, donc on est totalement critiqué, matraqué, réprimé par les musulmans, et voilà, c'est une des victimes qui a 17 ans, à la haut, victime de ce qu'on appelle les violences faites aux femmes, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le viol, pardon d'en parler ici, mais c'est très important de pouvoir aider ce genre de personnes, là je suis là dans un camp de réfugiés avec des médecins, justement pour l'aider, puis pour aider sa famille, et pour moi, voilà, la défense des Kurdes et des Yézidis, ça fait partie des priorités, parce que ce sont encore une fois des peuples qu'on a tendance à oublier, camp de réfugiés de Yézidis, là on est à Souleymanie avec les enfants de la guerre, dans un temps qui a été pris aux Irakiens, pour moi, l'engagement sont aussi les maquis d'Afghanistan avec les combattants du commandant Massoud qui a été assassiné, mais aussi de son fils, qui arrive, c'est un peu un scoop, je le dis spécialement pour la Ciotat, donc le fils du commandant Massoud qui a 34 ans, il vient à Paris dans 4 jours, donc la partie prochaine pour son livre d'histoire qui s'appelle Notre Liberté, qui raconte justement son combat contre l'islam des talibans, contre l'islamisme et contre le radicalisme, voilà, ça c'était son père qui a été assassiné 2 jours avant le 11 septembre, et pour moi, c'est important de porter aussi cette parole de tolérance, y compris d'accompagner son fils avec son livre qu'on a écrit ensemble d'ailleurs, et qui retournera ensuite à la frontière afghane pour diriger la résistance civile, celle des femmes en particulier, et puis aussi diriger quelques résistants qui sont à l'intérieur, ça c'est la photo précédente, c'est la fameuse vallée du Panjshir, on l'appelle la Suisse de l'Afghanistan parce qu'on trouve plein de fruits, plein de vergers, vous voyez, c'est très très vert, et là on le montre, c'est une vallée qui fait 120 km de long, et qui est bordée par des sommets de 5000 à 6000 mètres, on va dire, et là c'est exactement l'endroit où est enterré le père d'Ama, donc le fameux commandant Massoud avec son village d'origine qui est là, à Stanab, et la tombe, et là, juste là où j'ai pris la photo, et voilà, malheureusement, c'est une vallée qui est aux mains des talibans, là depuis deux ans à peu près, c'est le roman que j'ai écrit sur lui, ça c'est un autre roman sur l'Afghanistan, ça c'est le jour de l'enterrement du commandant Massoud, le corps est sur le char, et voilà, alors ça je voulais vous montrer aussi, c'est à quelques années, ça date de 2010, mais les chiffres sont augmentés encore, c'est un chiffre de médecins sans frontières sur le pourcentage de victimes des conflits depuis 1945, il y a à peu près 200 conflits dans le monde depuis 70 ans, évidemment, le nombre de conflits s'accroît, avec le Yémen, avec la Syrie, etc., et les militaires ne tuent plus des militaires, les militaires ou les armées tuent des civils, on est à peu près à 92-93% maintenant des victimes de tous ces conflits depuis 1945, qui sont des civils, c'est beaucoup la guerre à distance, c'est la guerre par grône en particulier, c'est la guerre par bombardement, évidemment, il y a cet engagement là aussi des humanitaires que je défends, je les accompagne aussi pour des films ou pour des livres ou simplement Ambition humanitaire, parce que les humanitaires en général, français en particulier, parce que c'est un peu l'histoire du mouvement sans frontières, comme on dit, et bien on permet justement aussi de dénoncer, non seulement de sourire, mais de dénoncer, et c'est important d'avoir des témoins, d'avoir des témoins sur le terrain, et voilà, d'où aussi le ciblage, d'où aussi la mise en péril de ces médecins, il n'y a pas que des médecins, maintenant de plus en plus, par exemple sur Médecins sans frontières, vous n'avez que 35% de personnel médical, c'est-à-dire médecin, infirmière, tout le reste, 65%, ce sont des chômeurs, il y a des énarques, il y a des ingénieurs, il y a des jeunes, des moins jeunes, qui veulent au moins partir une fois dans leur vie, ça peut être un mois, ça peut être six mois, j'ai un de mes meilleurs amis qui est parti, comme ça, un an en Iran, pour Médecins sans frontières, qui n'a pas eu tout médecin, mais c'est une expérience, et là aussi, c'est un engagement, et comme ces humanitaires, on va dire en général, témoignent, ils sont jugés comme étant de plus en plus, comment dirais-je, dangereux pour les états dictatoriaux, c'est-à-dire qu'on cherche à les éliminer, on cherche à les museler, on cherche à les réprimer, donc il y avait encore 20 ans, 30 ans, une sorte de protection naturelle, parce que quand on était soit de la Croix-Rouge, soit de mes 500 frontières, soit un grand reporter, soit écrivain voyageur, une sorte de protection, parce qu'on était là pour les autres, et de plus en plus, ce sont des vocations, des professions, des métiers qui sont devenus très dangereux. Voilà, bon alors, je vais vous parler de choses, on va rentrer dans le dur, l'héroïne afghane, moi j'ai consacré quelques livres de récits de voyages, j'ai compris des romans, j'en ai montré un tout à l'heure, La mort blanche, seulement pour dénoncer les routes de la drogue, et j'en ai fait un qui s'appelle Sur les routes de la drogue d'ailleurs, ça m'a pris deux ans de ma vie à peu près, pour dévaler les routes depuis les maquis en Birmanie et en Afghanistan, les deux grands maquis, on va dire, de production d'héroïne, grâce aux coquelicons, on va le voir tout à l'heure, on l'appelle le pavo opium, jusqu'au squat de Paris, en passant par Amsterdam, Moscou, les pays africains, etc. Et voilà, donc la drogue vient d'un pays qui est contrôlé actuellement par les talibans, que je connais pour avoir vécu avec eux, qui s'estiment, qui estiment incarner le régime le plus pur au monde, et en fait, qui trafiquent l'héroïne, donc ça donnait lieu à des débats assez vifs avec eux. Là, je suis dans la vallée de l'opium et vous allez voir à quoi ça ressemble l'opium, la chérie des talibans, au Noristan, le Noristan, c'est un pays de la lumière, c'est là où Kipling avait écrit, enfin, avait campé, on va dire, son roman, L'homme qui voulait être roi, qui est très connu pour l'adaptation au cinéma avec Sean Connery, et voilà, donc là, ce sont des talibans, qu'est-ce qu'ils font ? Ils récolte le gentil coquelicot, qui n'est pas si gentil, c'est le pavot opium, ça fait 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau, et là, on voit des scarifications, en fait, c'est-à-dire, il y a des sortes de fourchettes, des lames de rasoir, ils scarifient, donc, ils percent comme ça le bulbe la veille, ils récoltent le lendemain, ça se rend toute la nuit, une sorte de pâte à modeler, qui s'appelle l'opium, avec 10 clots d'opium, ils font un clot d'héroïne, ça coûte 5 000 à 6 000 euros, à l'Afghanistan, on a proposé plein de fois, sur le groupe, vous n'avez jamais pris, et c'est vendu 100 000, 200 000, 250 000 euros, sur les différents marchés, et voilà, tout ça pour dire que les talibans qui incarnent cette pureté religieuse, en fait, sont parmi les grands trafiquants de drogue au monde, et surtout, ils ont une population toxicomane assez importante, maintenant, et surtout des femmes en Afghanistan, pour moi, c'est important de dénoncer cela, alors là, je suis avec le mollah qui est en rose, de Faizabad, et c'est sa mosquée qui est à gauche, là, et derrière, pour financer, derrière ces maisons, pour financer ce qu'on appelle le hach, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque, qu'est-ce qu'il a ? Il a des champs d'opium, il vend de l'opium, en fait, pas les rues, mais de l'opium, pour financer le pèlerinage, donc ça donne une idée de ce qu'est ce genre, de contrer l'Afghanistan des talibans, là, c'est la droite qui a été saisie par leur homard qui est là, c'est un afghan qui travaille pour l'ONU, et là, il y a une des onze forces de police afghane, donc ça, c'était avant la chute de Kaboul, les mains des talibans en août 2021, donc ça fait plus de deux ans, les talibans sont à plus de deux ans, et c'est l'une des onze forces de police, mais c'est la seule qui ne soit pas corrompue, et là donc, on a arrêté, enfin, ils ont saisi de l'héroïne qu'on voit ici, de l'opium qui permet, donc réduit à 10% de faire ici de l'héroïne, là, c'est l'acide, à l'idée de l'acétique qui permet de transformer, il y a du hachiche, puis j'aurais dit, c'est bizarre, là, pourquoi vous avez ces deux bouteilles d'un demi-litre, bon, je lis le Cyrillix, c'était marqué Vodka Tadjikistan, et c'était de la vodka, ils disent, bah oui, c'est une drogue comme les autres, ça c'est pour la blague, mais je crois que la vodka a été consommée ensuite assez rapidement, voilà, donc ça c'est une saisie qui était bidon parce que lui, lui, ce policier-là est un corrompu, et voilà, tout ça pour le commandant Massoud dont je parlais tout à l'heure, et pour moi, l'engagement, il est là également, c'est aussi, à parler de ces rivières de la drogue qui malheureusement, tuent beaucoup de monde dans les pays occidentaux, consommateurs, mais aussi, toute la route avec les profits engrangés, c'est pour l'héroïne, mais aussi pour la cocaïne, les marchandises qui ont le plus fort rapport entre le volume, donc c'est-à-dire un kilo et l'héroïne, c'est rien, vous avez vu, c'est le paquet, un paquet de farine, et puis la valeur, ça arrive évidemment sur les marchés occidentaux, avec la pureté qui diminue, le coupage, le recoupage, et les profits extraordinaires, avec beaucoup d'hypocrisie des États, dont l'Iran, dans l'Iran, qui fait partie des États trafiquants, qui laissent trafiquer et l'opium et l'héroïne, et pour moi, c'est important aussi de dénoncer cela. L'actuel guide suprême de la révolution iranienne et islamique s'appelle Ali Ramenei, qui a succédé à Roménie. Ali Ramenei, je le sais par des contacts qui connaissent très bien sa fille, Ali Ramenei, c'est un opiomane. Alors, il dit qu'il est malade, c'est une vieille tradition d'un bouton du chat en Iran, mais c'est un consommateur d'opium, et la population en Iran est très consommatrice de drogue et d'héroïne, et là aussi, il y a une grande hypocrisie, des passes d'arabes, des gardiens de la révolution qui trafiquent et qui engrangent beaucoup de revenus, on va dire, avec le commerce de l'opium et de l'héroïne. Voilà, ça c'est dans les maquis. Alors, autre expédition, c'est au Cambodge. Là, c'est important parce que l'idée, c'était d'aller dans des endroits, dans les maquis où il y a les anciens Khmer Rouge. Alors, pour les plus jeunes, les Khmer Rouge, ce sont ceux qui ont été au pouvoir, voilà, ce sont leurs descendants, ce sont ceux qui étaient au pouvoir à Phnom Penh, qui est la capitale qu'on voit là, de 1975 à 1979. La population, à l'époque du Cambodge, faisait 7 millions d'habitants. Et ce régime, les Khmer Rouge, sous le commandement de Pol Pot, ont été responsables d'un génocide. C'est 1,7 million de Cambodgiens qui ont été tués, c'est-à-dire sur 4, on va dire, à peu près, c'est ça, si je calcule bien, sur 4. Et donc, ils ont fait un deal avec le régime actuel de Phnom Penh. qui vient de passer la main à son fils d'ailleurs. Ils se sont réfugiés, ils sont 2000 d'entre eux, et leurs descendants dans cette région ici, pendant la chaîne des Cardamones, vers Pailin, etc. Alors, c'est pas interdit d'y aller, c'est un peu dangereux, mais c'est pas interdit. Ils disent, on a des chars, vous foutez la paix, ils ont donné un million de dollars à la capitale pour avoir la paix. Ils ont livré 5 des leurs qui ont fait l'objet d'un procès à Phnom Penh, et on leur fout la paix. Et ils sont dans la forêt, regardez, ils sont là, ces deux commandants. Alors moi, j'en ai fait un livre qui s'appelle Les Impunis, et pareil, un film pour, deux films même pour France 2 et France 5. Et là, on a eu très peur parce qu'avec mon cameraman et mon accompagnateur, on a filmé des interviews incroyables, ils ont raconté qu'ils étaient dans la prostitution, ils ont raconté qu'ils étaient dans le trafic de pierres précieuses, les rubis, on va voir tout à l'heure les rubis, enfin les mines de rubis, et également dans les casinos clandestins. Et c'est assez original pour un mouvement qui est un mouvement révolutionnaire qui avait interdit la monnaie. J'ai séjourné avec une quinzaine de mouvements de guérilla pour mes livres et mes reportages jamais vu un mouvement de guérilla lorsqu'il arrive au pouvoir interdire une monnaie. On n'a pas intérêt à interdire une monnaie. Eux l'avaient interdit, ils avaient puni de peine de mort, tout cas en relation sexuelle, hors mariage, et maintenant ils sont dans la prostitution avec des bordels, ils ne sont pas très loin, là je suis à Pailin, et puis les casinos clandestins, etc. On a eu peur parce qu'ils nous ont demandé à un moment d'effacer les caméras, on a été arrêté, enfin d'effacer les bobines et les cartes, et heureusement on avait caché les bonnes et on les a un peu roulées dans la farine. Et voilà, ça c'est une, c'est la recherche de rubis dans les rivières par les Khmers rouges, revendues donc en Thaïlande et à Singapour avec des trafiquants. Et voilà, l'histoire c'est extraordinaire parce qu'au départ c'est Malay un ami cambogien que j'ai connu parce qu'il écrit un livre qui est réfugié en France maintenant et je ne sais pas si pour certains d'entre vous c'est le film La déchirure Killing Fields c'est son histoire. Il avait entre 8 ans et 12 ans sous l'origine de la Khmers rouge et il était dans un des camps de la mort et le camp de la mort c'était quoi ? C'était des villages en forêt ou ailleurs dans la plaine et donc il y avait un travail forcé pour les Khmers rougiens et ils se sont mourés de faim, se sont mourés de la malaria se sont mourés sous les coups les balles étaient trop chères donc les Khmers rouges frappaient tous les récalcitrants à coups de bâton et il y a survécu Malay donc incarcéré dans ce camp dans ce village on va dire en montagne à 8 ans et à 12 ans il s'échappe avec son petit frère sur les épaules il marche, il marche, il marche il marche pendant des semaines il mange de la mousse d'arbre il mange des racines il mange des feuilles et puis au bout de 3 semaines il s'est en train de mourir de faim il a pratiquement pu marcher il a été obligé d'abandonner son petit frère enfin ils se sont séparés et il a marché sur un champ de mine il a survécu au champ de mine il est arrivé en Thaïlande à 12 ans à 12 ans il est allé dans un camp de réfugiés il est tombé sur des médecins humanitaires et je vous la fais courte mais actuellement elle est à Sergi-Pontoise en région parisienne il me dit ah non je t'accompagne pas Olivier je paie ton traducteur je ne serai pas ton fixeur je ne verrai plus jamais en mon pays c'est fini c'est pourri et puis il m'appelle 3 semaines avant le tournage mais si si je viens avec toi je vais être ton fixeur et finalement le film s'est fait sur lui parce que c'est voilà la caméra s'est déplacée depuis des bourreaux de Mers-Rouges à la victime qui était maligne et le film c'est incroyable c'est très émouvant parce qu'il va rechercher sa famille tout ça fait mais il est mort sauf son frère il y a eu 13 personnes son père sa mère son nom ses autres frères et soeurs et là on est sur une île où il habitait il habitait sur une île patronne de la capitale avec son père et sa famille donc avant les Khmers-Rouges et son père avait une petite pas une usine un atelier de menuiserie c'est important quand même et là il retrouve il retrouve des surdents et voilà lui il dit je m'appelle Sna c'était son surnom de balaye et on lui répond mais je t'ai connu tout petit etc et pour l'histoire qui est incroyable c'est qu'on fait le film pour France 2 on a fait 2 France 2 et France 5 et le petit frère qu'il a dû abandonner on a posé des milliers de questions à tout le monde au Cambodge où est-ce qu'il est Vichet il s'appelle où est Vichet où est Vichet on a pu on a pu le récupérer et voilà donc moi j'avais fait un livre qui parle de cette actualité des Khmers-Rouges parce qu'ils n'ont pas été vraiment jugés il n'y a pas eu de tribunal international de type Nuremberg comme pour les nazis en 1945 à Nuremberg donc le tribunal qui a eu à Pompé c'est un tribunal spécial c'est un deal là aussi avec le président le premier ministre du pays Hounsène qui l'a même dit d'ailleurs on ne peut pas être embêté par l'ONU on en juge cinq et c'est tout lui-même c'était un ancien Khmers-Rouges et voilà et c'était extraordinaire parce que pendant tout le tournage Malay était évidemment très tendu alors il dormait il dormait tenez-vous bien avec ça dans la main attendez je vais voir si j'en ai un il dormait avec ça dans la main un stylobic couvert comme ça on partageait les mêmes les mêmes chambres dans la montagne chez les Khmers-Rouges une sorte de petite sauverge etc et il disait bah oui parce qu'ils vont m'attaquer ils vont m'attaquer c'est un je dis mais qu'est-ce que tu fais avec le stylobic ? et comme ça je peux leur trouver les yeux s'ils m'attaquent et voilà donc c'était émouvant parce que là aussi il y a une sorte de résilience de la part de Malay et voilà c'est une sorte d'engagement qu'on a fait à travers ces deux films et ce livre lui-même a écrit un livre voilà je ne veux pas être trop long ça c'est d'autres voyages mais je trouve que pour moi voilà l'aventure c'est de l'engagement aussi c'est de la dénonciation c'est du témoignage à la définition de l'aventure humaine bah entre les films qu'on projette ici nos expéditions nos aventures les livres pour moi c'est voilà le même champ on va dire c'est l'aventure humaine c'est voyager avec les yeux ouverts la main sur le coeur j'allais dire parce que c'est important d'aller voir le monde le monde est quelquefois compliqué à redécouvrir parce qu'on peut penser évidemment qu'il est dangereux en tout cas même si tout a été exploré sur les cartes de la société des explorateurs français ou de la société géographique britannique royale c'est vrai qu'il n'y a plus de tâches blanches il n'y a plus de zones vierges mais en tout cas quand on peut voyager il faut voyager justement avec les yeux m'ont ouvert et puis voilà aider à comprendre l'autre mais aussi ramener des histoires ramener leurs témoignages ramener leurs engagements mais je peux vous dire que c'est foisonnant parce qu'il y a des choses très positives il y a beaucoup d'espérance je crois beaucoup à ce terme d'espérance qui est un terme très optimiste et dans ce reste de monde qu'on découvre qu'on redécouvre il y a ce qu'on appelle la ou les sociétés civiles qu'est-ce que c'est ? ce sont les humanitaires mais moins de nos pays que les pays du sud c'est extraordinaire moi j'en ai vu des centaines de ces humanitaires enfin de ces ONG on va dire ces organisations humanitaires au Maroc en Afrique du Sud dans des bidonvilles en Inde au Mexique au Pérou au Brésil etc et c'est extraordinaire parce qu'ils essayent d'améliorer le sort du monde sur la biodiversité sur la lutte contre la pollution contre le réchauffement climatique contre la pollution pour enseigner d'une manière laïque et non pas radicale à leurs enfants dans des pays où il y a une éducation religieuse comme l'Afghanistan comme le Pakistan etc et voilà donc je trouve que le monde est beau et le monde est de plein d'espérance voilà et si vous avez des questions merci de votre attention et vive l'aventure humaine merci il va faire passer le micro si vous avez des questions n'hésitez pas ça marche bonsoir on s'est rencontrés vous savez pourquoi je suis là ce soir vous avez j'ai profité de votre connaissance des échanges vous avez fait mon fils qui est parti au mois d'avril en Ukraine sur trois semaines il a maintenant et il est revenu avec des images des reportages il a filmé des choses énormes il a rencontré des gens il est parti avec une idée qui était sous votre conseil c'est pas sa guerre rappelez-vous il est parti avec une idée c'est de filmer les enfants la vie des enfants pendant cette guerre tout à l'heure vous disiez le plus grand important c'est de partager et de vivre avec ces gens-là et j'ai découvert à travers tout ça c'est qu'en fait les gens quand c'est trop long ils vivent avec c'est-à-dire qu'en fait l'éducation est dans la guerre la vie est dans la guerre je dors je mange avec la guerre et le partage dont vous faites l'allusion c'est perturbant comme un papa puisque là vous parlez d'un peu père aussi et ces images elles sont énormes parce que vous nous montrez tout ce qui se passe tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on peut découvrir j'ai l'impression que nous on est coincé qu'on ne peut rien faire de plus à part de découvrir vos images oui alors d'une part il n'y a pas que de la guerre au contraire il n'y a pas que des conflits il y a les engagements d'avis avec des humanitaires mais aussi des voyages d'expédition moi j'étais aussi avec l'encrition sur le glacier de Lodze c'était quoi en novembre c'est ça au Népal et là c'est plutôt une expédition d'aventure là aussi un mois de marche c'est pas du plaisir mais c'est là aussi pour la rencontre des Sherpas mais en tout cas moi ce qui m'impressionne aussi dans la vingtaine de guerre que j'ai couverte pour mes livres mes reportages et documentaires aussi souvent en tant qu'écrivain en tant que grand reporter c'est que la vie continue et moi c'est pas la guerre qui m'intéresse c'est pas la ligne de front c'est franchir la ligne de front pour aller voir les gens qui vivent de l'autre côté et la vie continue on fait des enfances des bruits du système D on dénonce je pense beaucoup encore au peuple arménien qui essaie de survivre qui est menacé encore une fois il y a peut-être une insouciance une indifférence de la part des grandes puissances pour différentes raisons aussi parce qu'il y a une multiplication des conflits mais il n'empêche il n'empêche il faut les dénoncer il faut aider aussi on va parler d'autres non plus je pense pas que nos livres les documentaires les reportages changent la face du monde mais ça peut à la marge contribuer peut-être aussi à une prise de conscience et de temps en temps il y a quand même certains des livres certains des documentaires pas les miens mais d'autres qui ont contribué justement à faire agir des états qu'est-ce qui fait bouger les états c'est vous c'est pas c'est vous tout le pire et donc donc voilà donc vous voyez je suis désolé d'avoir envoyé votre fils au caisse non je rigole non non on avait parlé et en Ukraine on peut voyager de manière très très sécurisée on va dire mais quelqu'un qui veut partir on peut pas l'arrêter j'ai fait pareil à 20 ans 22 ans 24 ans 25 ans c'est impossible de m'arrêter et voilà après il faut aussi essayer de paramétrer le risque je pense qu'en étant prudent on peut éliminer 50% des risques moi j'ai des amis qui ont été enlevés ou tués dans certains pays beaucoup d'otages aussi qui ont été libérés pour certains c'est parce qu'il y a des erreurs fondamentales fondamentales mais basiques c'est-à-dire on change d'adresse au dernier moment on nous appelle pour dire il faut aller dans un autre quartier on prend un taxi la nuit sans connaître le chauffeur etc. dans telle ville ou tel endroit donc il y a des règles de base à respecter mais pareil en montagne quand on fait la haute montagne on a un bon matériel on se prépare physiquement etc. donc il y a pour moi il y a une corrélation entre l'aventure à l'expédition en zone de conflit ou en zone dangereuse et puis la haute montagne parce que il y a d'abord la prise de risque pour moi l'aventure a plusieurs critères il y a la très sûrement de l'inconnu il y a la sortie de la zone de confort et forcément il y a une prise de risque mais cette prise de risque peut être paramétrée mais vous savez je vous ai montré Pierre Muller il a 48-50 ans et il fait partie de la génération de l'ENSA l'école de guidos de montagne de Chamonix qui produit on va dire à peu près 40 guidos de montagne chaque année un peu plus peut-être en auditeur de ski les guidos de montagne de ces promotions-là ils disent tenez-vous bien les guidos de montagne de Chamonix ils ont tenez-vous bien 20 à 25% de pertes c'est-à-dire de morts vous vous rendez compte ? voilà donc il y a un copain sur 4 de vos copains qui meurent alors c'est le permafrose dont on a parlé c'est des chutes de pierre c'était pas comme ça il y a 20 ans évidemment c'est le réchauffement là aussi et beaucoup de ses amis y compris la fille qui dirigeait la compagnie des guides à Saint-Gervais donc en haut de Saint-Gervais qui a dit j'arrête je ne suis plus guide d'autres montagnes je vais faire l'accompagnement donc l'accompagnateur d'autres montagnes l'accompagnatrice d'autres montagnes et voilà donc la prise de risque existe il faut la paramétrer il faut l'évaluer en tout cas bravo à votre fils Mathias c'est ça c'est une bonne mémoire Mathieu ? Mathéo parce que justement moi j'ai senti ça chez lui je lui ai dit attention enfin attention mais je lui ai vu qu'il ne voulait pas qu'on l'empêche de partir et il est parti aussi pour comment dirais-je une oeuvre une vocation de témoignage donc je le salue au passage mais il est rentré c'est vrai l'allumale a développé ce qu'on fait par exemple aux jeunes l'allumale n'a pas assez d'informations on en reparleront ensemble il y a une autre question ? non au fond il n'y a pas quelqu'un qui avait levé le bras n'hésitez pas il est jeune là-haut donc il semblait qu'il y avait un bras qui s'était levé et bien s'il y a profitez-en personne si ah oui madame monsieur pardon merci bonjour bon là une question un peu plus technique un peu plus pratique vous disiez que vous vendiez en tout cas vous proposiez vos films à France 2 France 5 est-ce que c'est des est-ce que c'est des demandes de la part de ces chaînes de télévision ou est-ce que c'est vous qui arrivez avec un projet chiffré je ne sais pas exactement comment est-ce que vous faites d'un point de vue pratique ou pratique et vous arrivez vous posez ça sur la table vous dites bon est-ce que ça vous intéresse est-ce que vous voulez participer à l'aventure non c'est une très bonne question d'ailleurs oui c'est important qu'elle soit posée pendant le festival alors on a deux choses d'abord c'est toujours moi qui propose mes amis il y a un projet comme ça que je viens de dire on devrait aller à tel endroit puis si on y va évidemment c'est aussi un financement le mustan coûte très cher vous avez vu on a trois guides etc vous payez un coup de trekking moi j'ai voyagé là-bas dans les années à Purnas à 20 ans et le mustan était encore un royaume et c'était encore interdit il y a un étranger qui a pu y aller un seul étranger qui était français Michel Pésel un franco-brotanique j'en parle dans mon livre Au Royaume de la Lumière parce que c'était mon livre de chevet très jeune et je l'ai ramené avec moi ce livre version anglaise que je n'ai plus la version française avec moi au Népal et voilà il y avait un côté Graal il y avait une question aussi là-haut il y a un côté voilà une quête depuis l'âge de 20 ans et Gérard Muller lui, l'aveugle avait été tout sous au Népal donc deux fois au mustang il avait vu ses yeux vu le mustang donc c'était un peu un voyage en binôme et je lui ai dit je t'accompagne je vais monter ça le film nous financer notre voyage et je vais t'accompagner en fait c'est le contraire c'est lui l'aveugle qui m'a expliqué son mustang alors qu'il ne voyait rien il a extrapolé il a inventé il a senti il a humé c'est extraordinaire je raconte dans le livre et c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'à un moment c'est même agaçant ce que c'est pas un ami mais il est énervant parce que comme beaucoup d'aveugles il est hyper mnésique alors c'est à dire quoi pour les plus jeunes hyper mnésique contraire d'amnésique c'est qu'il se rappelle de tout alors je lui ai dit écoute Gérard à quelle heure se lève le soleil de ma matin 7h22 Gérard à quelle altitude on est aujourd'hui 4500 cm il se rappelait de tout etc il avait rappelé ce que lui disait les guides une semaine avant ou ce qu'il avait lu en braille et on passait des ponts de seins vous savez des ponts de gagne le précipice ça bougeait dans tous les sens j'écoute Gérard quelle est la profondeur du précipice il me dit 250 mètres d'ailleurs je préfère de ne pas voir mais voilà c'est quelqu'un d'assez drôle et donc c'est le film qui a financé tout ça mais voilà c'est moi qui propose et en même temps j'ose le dire je galère parce que les copains me disent tiens avec les filles j'ai fait une trentaine de films t'as un tapis rouge je dis non j'ai plein de refus j'ai plein de refus de la part de chaîne etc au producteur peu importe l'essentiel c'est d'aller au bout de ce qu'on veut faire et on apprend beaucoup de la chute et de l'échec alors c'est bien moi j'ai appris à monter sur des chevaux accrus quand j'étais berger aux montagnes adolescent et j'écris dans le prochain livre n'importe comment l'homme retournera à la poussière d'où l'importance de la connaître très tôt la poussière j'ai mordu et donc voilà c'est vrai que ça ça fait pas plaisir quand on veut monter une expé pendant des mois des mois et puis on n'arrive pas à aboutir au niveau du financement des chaînes mais peu importe donc voilà ce qui est important c'est d'aller au bout et puis il y a d'autres voyages même si on ne peut pas les financer qu'on continue quand même à essayer de monter y compris avec ses propres dépenses et avec nos propres dépenses et donc voilà ça fait partie d'aventure mais il faut essayer à chaque fois il faut un peu forcer les portes et je pense quand on porte un projet c'est très important parce qu'on porte aussi une conviction je vais prendre une dernière question rapidement et puis tu peux la dire très haut on va t'entendre alors qu'est-ce qui vous a donné la vocation puisqu'on ne se dit pas un jour tiens il faut partir dans une dictature où les journalistes se font des fois tués il faut quand même qu'il y ait une vocation au moins ça a été quoi votre vocation ? ma vocation elle est venue à ton âge je ne suis pas orphelin mais je suis passé par des orphelinats pour des raisons familiales et j'ai lu deux auteurs à 8 et 9 ans qui m'ont qui m'ont bouleversé c'est Goethe et Sarvantès et qui ont écrit c'était presque un décroissement de guerre tous les deux Sarvantès qui étaient pris en otage par les pirates barbares qui est Goethe qui a couvert la bataille de Val-Nice au moment de la révolution française et je me suis dit je vais faire comme eux je vais écrire et voyager j'ai fait des études j'ai un doctorat pour ça et voilà maintenant je dis ça pour vous pour vous les jeunes parce que quand on a un rêve il faut y aller il n'y a pas de talent il y a un homme que j'aime beaucoup qui est mort à 40 ans 40 livres à 40 ans qui était ouvrier à 11 ans l'auteur de La pelle de la forêt tu l'as peut-être lu Jack London et alors il disait il était gifted comment dire l'américain c'est-à-dire il était doué mais il disait une chose il disait le talent n'existe pas ou alors s'il existe il est composé de trois éléments le travail le travail le travail donc voilà ça veut dire aussi que si tu as des rêves si vous les jeunes vous avez des rêves allez-y parce qu'il n'y a rien de plus important que d'essayer de les accomplir mais quand on sue quand on travaille y compris moi tous les jours ce matin même enfin non pas ce matin même parce qu'on a fait un peu la fête hier soir exceptionnellement moi j'écris tous les matins à mes deux ou trois pages et voilà donc il faut y aller si tu as des rêves vas-y voilà merci beaucoup à vous et au bon plaisir merci